... Alors, nos grands-mères l'attachaient souvent à leur peigne. Parfois, c'est à leur chevet. La Pierre Dalin, tous autant que nous sommes la plupart du temps ici au Bénin, on la connaît. On connaît ses utilités. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est mauvais ? On aura le temps d'y revenir peut-être aussi dans la rubrique nature et bien-être avec Reuse Danande et un autre invité. Mais en attendant, nous, tout ce qui nous intéresse ce soir, c'est l'aspect beauté. Mais avant, on suit ce reportage. D'un usage assez varié, la Pierre Dalin est très utilisée sous les tropiques. Du traitement des odeurs corporelles au traitement de l'eau, elle reste précieuse comme pierre. C'est un produit, quand l'eau est un peu sale, quand on met dans l'eau, ça enlève les saletés. Ça fait que les déchets qui sont dans l'eau là, ça se dissout dans l'eau. On peut l'utiliser aussi pour d'autres usages comme les toilettes intimes. Pour les puits, on l'utilise avec du javel pour tuer les verres dans l'eau. On l'utilise pour nettoyer la viande d'escagots, mais aussi pour brosser les enfants. Certaines femmes en font usage pour les toilettes intimes. Mais il y a une grosse confusion dans l'opinion sur le rôle de la Pierre Dalin. La Pierre Dalin n'a pas de propriété pour éliminer les batteries nuisibles. Elle a la propriété de condenser les déchets qu'il y a dans cette eau là. Et vous avez l'impression que l'eau devient propre parce que justement les déchets vont se mettre ensemble et se sédimenter au fond de votre récipient. Mais ce n'est pas parce que vous avez une eau translucide qu'elle est forcément de qualité microbiologique acceptable. Pierre Précieuse, l'Alin règle beaucoup de problèmes, mais il est important de s'informer pour une meilleure utilisation. Voilà, merci à vous Amel Dosukago pour ce reportage sur la Pierre Dalin qui introduit justement ce sujet sur ce plateau. Jennifer Sativi, bonsoir. Bonsoir Agnès. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci de nous recevoir, mon invité et moi. Vous avez choisi de nous faire voyager, de nous emmener presque à nos ressources. Voilà, parce que oui, c'est comme vous l'avez introduit. On lit souvent la Pierre Dalin aux grands-mères, les petites astuces. Mais la Pierre Dalin fait beaucoup plus de choses qu'on ne le croit. À part éliminer les mauvaises odeurs. On aura le temps de déconner sur le plateau. Justement, c'est pour ça que nous sommes. Pour nous amener un profil atypique puisqu'on n'en reçoit pas tout le temps sur ce plateau. Donc, elle est coach, beauté et bien-être naturel. Madame Rebecca Alassoukwa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. D'accord. Ma première question pour vous déjà, c'est si je vous demandais de me dire ce que la Pierre Dalin représente pour vous. Alors, avant de dire ce que la Pierre Dalin représente pour moi, il faudrait déjà qu'on sache réellement c'est quoi la Pierre Dalin. Alors, la Pierre Dalin, c'est un minerai qui, à l'origine, on retrouve dans les mines de Syrie, à l'origine. Maintenant, de nos jours, la Pierre Dalin est devenue quelque chose de synthétique. On peut facilement synthétiser en remplacant ce qu'on appelle le sel d'aluminium par le sel d'ammonium. Donc, c'est ce qu'on fait qu'on peut avoir aujourd'hui la Pierre Dalin un peu partout. Alors, en tant que coach beauté, bien-être, maquilleuse, la Pierre Dalin, moi, je l'utilise dans la conception de produits de beauté pour la femme, les hommes aussi. Et c'est un ingrédient vraiment utile si on sait bien l'utiliser. Mais quand on dit Pierre Dalin tout de suite, à quoi vous pensez d'abord ? Alors, quand on dit Pierre Dalin tout de suite et un peu dans la mentalité de tout le monde, on pense à un d'odorant, premièrement. Il y a un d'odorant, c'est écrit à base d'aluminium. À base d'aluminium, quoique dans le monde industriel, quand on met un d'odorant à base de Pierre Dalin, vous n'êtes pas sûr de retrouver le sel d'aluminium. C'est très marketing, c'est très marketing et tout, donc vous n'êtes pas forcément sûr d'en retrouver. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui fait sa particularité, puisque vous dites que vous l'utilisez dans presque tous vos produits de beauté ? Alors, la particularité de la Pierre Dalin, on va parler de ses propriétés. Quand on prend le domaine cosmétique, la Pierre Dalin a des propriétés astringentes. Donc, on l'utilisera au-delà du fait de l'utiliser comme un d'odorant, on l'utilisera au niveau du visage pour les personnes qui ont une peau grasse. Mais ce n'est pas que je vais prendre ma Pierre Dalin et me la mettre sur le visage, non. Sinon, tout de suite, je l'aurais fait. Ah non, pas du tout. Il faut pouvoir la diluer, c'est-à-dire la mettre dans une eau et il faut vraiment avoir certaines quantités, la diluer et maintenant l'ajuster avec certaines huiles essentielles en fonction du problème qu'on veut traiter. Lorsque je prends par exemple une peau grasse, je vais utiliser une huile essentielle de tea tree qui a des propriétés antibactériennes. Je vais utiliser l'huile essentielle de géranium rosa qui a des propriétés anti-peau grasse. Donc, la Pierre Dalin joue le rôle astringent, c'est-à-dire qu'elle resserre les pores et l'huile essentielle vient apporter l'actif nécessaire pour traiter le problème de peau grasse. Pour un peu plus de douceur. Un peu plus de douceur, un peu plus de propriétés par rapport aux produits. Si on en revient justement à cette propriété qui fait qu'on la retrouve dans beaucoup de déodorants. Voilà, la propriété astringente. Pourquoi? Parce que vous savez normalement, qu'est-ce qui fait que lorsqu'on ne met pas de déodorants, on a cette odeur? C'est parce que les pores libèrent de la transpiration et le contact à l'air libre provoque une sorte de prolifération bactérienne. Et c'est ça qui donne cette odeur un peu forte. Donc, lorsqu'on utilise la Pierre Dalin dans ce cas, la Pierre Dalin vient comme une sorte de couche qui empêche la respiration de s'écouler au travers des pores. Et on a l'impression... Ça ralentit ou ça ferme totalement? Ça ferme totalement. Donc, on n'a plus le principe de sudation? Non, on n'a plus ce principe. Pourquoi? On préconise souvent, en tout cas moi, je le préconise, d'ajouter toujours des huiles essentielles. Pour pallier un peu ce côté d'empêcher la nature de faire son travail correctement. Et la Pierre Dalin, au-delà d'être un produit de beauté et tout, et au-delà d'être un produit utilisé dans les déodorants, on peut l'utiliser comme une sorte de médicament de premier secours. Lorsqu'on se rase, on a des petites coupures ou bien on s'est blessé avec une toute petite cicatrice, cette propriété cicatrisante de la Pierre Dalin vient un peu rapidement refermer la blessure. Et après, vous pouvez maintenant, si la blessure est assez grave, faire les soins adéquats. Mais il y a certains qui l'utilisent pour leur peau. Certains ajoutent la Pierre Dalin à leurs soins par rapport à la peau. Moi, je me demande bien pourquoi. De gommage? De gommage? Alors, c'est une pratique que je ne conseillerais pas du tout. Aujourd'hui, il y a une polémique au niveau de la Pierre Dalin. Pourquoi? Parce qu'il y a des études qui montrent qu'elle serait cancérigène. Ah, d'accord. Bon. Techniquement, pourquoi on pense qu'elle serait cancérigène? C'est parce que le sel d'aluminium aujourd'hui a été remplacé par ce qu'on appelle le sel d'ammonium, qui est une propriété cancérigène. Mais lorsqu'on a fait des recherches, on s'est rendu compte que lorsqu'on la dissolue dans l'eau, ces actifs-là ne sont pas solubles. Donc, ça ne rentre pas dans l'eau utilisée. Et donc, lorsque je l'utilise sur mon corps, sur mon visage et tout, je n'ai pas à m'inquiéter d'avoir, de recevoir sur moi ces propriétés. C'est pourquoi souvent, même quand, et je me rappelle, mon grand-mère quand elle te dit, pour lutter contre les auteurs, il faut que j'utilise la paire d'alum, on te dit, mets juste un peu d'eau dedans. Oui. Et passe indirectement. Mais est-ce que justement, ce n'est pas trop proche de la peau? Est-ce que l'utiliser comme ça, c'est bien? L'utiliser sans la diluer, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'il y a des personnes qui sont très sensibles, il peut y avoir des risques d'allergie. C'est pour ça que je préconise vraiment de diluer. Il y a une autre manière de l'utiliser très répandue. Les gens l'utilisent pour la toilette intime. Et c'est très dangereux. C'est vrai qu'il faut qu'on en parle. C'est un secret, mais qui tue énormément. Pourquoi? Parce que lorsque vous l'utilisez pour votre toilette intime, vous êtes en train d'attaquer votre flore vaginale. Parce que l'intérieur de la flore vaginale est fait de sécrétions. Or, lorsque vous venez enlever ces sécrétions-là, vous perturbez le fonctionnement de la flore vaginale. Est-ce que c'est cette perturbation? C'est vrai, je vous ai arraché la parole. Vous m'arrachez la parole. Vous y allez, je continue après. Non, je vous laisse la question. Je voulais demander, est-ce que c'est cette flore qui part, qui fait qu'on a l'impression que le vagin se resserre? Parce que tout ce qu'il utilise, ils te diront, ah c'est bon, c'est presque pour ce... Oui, c'est normal que le vagin se resserre parce que les parois du vagin sont faites de vaisseaux sanguins. Et l'une des propriétés de la pierre d'Alain, c'est astringent. Donc ça voudra dire que vous êtes en train de resserrer au niveau des... Donc ça rétrécit. Ça rétrécit, mais à quel prix? À quel prix? Destruction de votre flore vaginale. Et après, le plus souvent, ces femmes le font parce qu'elles aimeraient avoir cette impression d'être encore vierges, jeunes. Mais c'est des douleurs, c'est des blessures. Après, on gère beaucoup de choses dans le domaine médical au niveau des lésions, de toutes ces choses. Non, mais attendez, je ne sais pas. Ce soir, moi, je pensais qu'on allait apporter que des bonnes nouvelles. Non, laissez-moi aller sur la mauvaise nouvelle parce que je pense qu'il faut s'en inquiéter. Donc justement, vous dites que la pierre d'Alain a assez de propriétés. Mais en même temps, vous prenez beaucoup de précautions. J'aimerais bien savoir si en dehors de diluer, ajouter les huiles essentielles, il y a d'autres méthodes, d'autres astuces qu'on peut faire pour éviter tout ce qui est danger. Alors déjà, je pars souvent du principe, et je le dis souvent, ce n'est pas parce que quelque chose marche pour moi que ça doit marcher forcément pour vous. Donc on a ce qu'on appelle un test. Même lorsque vous l'aurez dilué, vous aurez ajouté toutes les huiles essentielles que vous voulez, ayez l'habitude de faire ce qu'on appelle des tests sur votre peau. Donc le coude, le pli de votre coude est un excellent moyen parce qu'il est très réactif. Donc testez ça à l'intérieur du pli de votre coude. Si vous n'avez pas de réaction par rapport à ça, vous savez que vous pouvez utiliser ce produit sans problème, sans danger. D'accord. Et avant le test, est-ce qu'on sait si c'est adapté à tel type de peau ou pas ? Alors c'est beaucoup plus préconisé pour les personnes qui ont une peau grasse ou les personnes qui ont des pores dilatés parce que ça va venir faire ce côté astringent, resserrer les pores et tout. Quelqu'un qui a une peau sèche, je ne lui conseille vraiment pas ça. Donc il faudrait déjà déterminer quel est mon type de peau. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit ? De ne pas utiliser un produit juste parce que, bon, c'est un peu la mode, la pierre d'alun et tout. Non. Déjà savoir qu'est-ce que j'ai, mon type de peau, c'est lequel ? Est-ce que j'ai besoin de ça ? Est-ce qu'il me correspond ? D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des dosages ? Est-ce que par exemple, quand je prends une cuillerée à soupe d'huile, je dois prendre une toute petite portion de pierre d'alun ? Où est-ce qu'on y va avec le test qui va ? Non. Non, pas franco. Pas franco. Déjà, il faut commencer. On part du principe, si vous prenez une... La plupart du temps, on retrouve la pierre d'alun chez nous en petits morceaux et tout. Donc si vous n'avez pas la possibilité de l'avoir en poudre, donc vous utilisez un petit morceau comme ça. Partez sur demi-litre pour diluer... Pour diluer... Démis litres d'eau. Démis litres d'eau pour diluer. Vous pouvez utiliser une eau florale aussi. Ça dépend vraiment de l'effet que vous recherchez. Gardez juste à l'idée que la pierre d'alun, sa propriété sera astringente. Le reste, si je veux plus, j'ajoute ce qui va apporter. Si je veux des additifs, il faut que je les trouve à l'heure. Je les trouve dans d'autres actifs. Ça dépend du résultat cher. Du résultat. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner une recette en 30 secondes. Alors, je ne vais pas donner la recette du deudon puisque tout le monde la connaît. Je vais peut-être donner une recette de lotion astringente pour les personnes qui ont une peau grasse. Donc la pierre d'alun avec le démi-litre d'eau. Et d'ajouter 5 gouttes d'huile essentielle de géranium, rosa. 5 gouttes d'huile essentielle de tea tree. Et vous avez votre lotion. Merci à vous. C'était un plaisir de s'attaquer à ce mythe de la cosmétique ici au Brunet, la pierre d'alun. Je crois qu'on a beaucoup appris. On a beaucoup appris. Jennifer Sativie, merci pour le choix du sujet. Merci et surtout merci à notre invité qui nous a beaucoup appris. Je nous en prie. On a presque l'envie de continuer en fait.